Oui, on a parlé de, à propos de, à propos d'Outreau, on a parlé de fiasco, on a parlé de Tchernobyl judiciaire, enfin, il y a eu toute une inflation de termes apocalyptiques. Donc, oui, il y a eu un fiasco, mais ce n'est pas celui qu'on a dit. Parce que si on regarde bien, vous avez des adultes qui ont été soupçonnés, mis en examen, jugés, et finalement, pour 13 d'entre eux, acquittés après un ou deux procès. La justice a fonctionné normalement, avec beaucoup de retard, mais elle a fonctionné normalement. Le problème, ce n'est pas le, par rapport à ça, ce n'est pas Burgo, c'est la détention provisoire. C'est le fait qu'on ait laissé des gens pendant deux ans, trois ans en prison. Et ça, Burgo, ce n'est même pas lui qui le décidait. Donc, c'est le problème de la détention provisoire. Et je rappelle que la France a plusieurs fois été condamnée par la Cour européenne pour avoir pratiqué des détentions provisoires vraiment exagérées. Ce n'est pas propre à Outreau. Non, il y a effectivement un fiasco à Outreau. Mais c'est la façon dont les choses se sont passées. C'est la façon dont on a mal traité les enfants. Parce que quand vous regardez le film, vous ne pouvez pas ne pas être choqués par le sort qu'on a réservé aux enfants. Simplement un détail. Les enfants, on les installe dans le box des accusés et les accusés, on les installe dans le public. On n'a jamais vu ça dans un tribunal français. Et puis, là encore, ce n'est pas moi qui le dit. Il y a une vingtaine de personnes qui témoignent de ce qu'a été l'affaire d'Outreau. Ce n'est pas comme ça une œuvre de fiction. Dans ce film, il y a 0% fiction. Et c'est vrai que les enfants, la façon dont ils ont été traités, ça pose un problème grave. Parce que, comme l'a dit le capitaine de la brigade des mineurs, le capitaine Ouellet, dans le film, de la façon dont on a traité ces enfants, j'ai peur qu'ils deviennent des bombes à retardement. Et ça, je partage cette crainte. Merci. 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 Merci.